Avec un S à sport, l'émission 100% sport sur LogosFM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Avec AS à sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. C'est notre rendez-vous sportif hebdomadaire sur LogosFM et toujours pour m'accompagner. Elle est de retour après sa nuit de l'ovalie, sa folle nuit de l'ovalie, Caroline Thomas. Salut Caroline. Bonjour à tous. C'était bien cette nuit de l'ovalie ? C'était top, comme tous les ans. Parfait. De l'autre côté, mon bras droit, Fabrice Connord, directeur commercial de Clermont Sport. Salut Fabrice. Salut Olive, salut à tous. Pas de nuit d'ovalie pour toi ? Non, moi l'ovalie, moi c'est toutes les nuits presque. Ni toi le nuit, ni tout le cours d'ailleurs. Et notre invité ce soir, nous allons parler préparation mentale avec une spécialiste de cette préparation, d'un de ses piliers de la performance, Virginie Van Der Merch. Bonsoir Virginie. Bonsoir à tous. Allez, on commence tout de suite avec nos résultats du week-end. Je vais donner la parole à Caroline. Tu souhaitais nous parler de Julien Alaphilippe pour commencer. Oui, Julien Alaphilippe qui, ce week-end, a reçu le vélo d'or mondial. Donc voilà, pour féliciter et puis mettre un grand coup de chapeau à sa très jolie saison. Et à savoir que c'est seulement le deuxième Français à avoir le vélo d'or mondial après Jalabert en 95. Voilà, belle performance. Belle performance. Alors pour les gens qui écoutent et pour être un peu plus précis, le vélo d'or c'est l'équivalent, oui le vélo d'or j'ai bien dit, c'est l'équivalent du ballon d'or au foot. C'est ça, sauf au vélo. Voilà, c'est donc le meilleur cycliste du monde et c'est amplement mérité au vu de ce qu'il nous a donné comme plaisir cet été notamment. Fabrice, toi tu ne nous as pas donné de plaisir cet été mais tu vas quand même... J'aurais pu, j'aurais pu. Tu vas quand même nous parler d'une équipe qui en a donné ce week-end et il y a longtemps qu'elle n'en avait pas donné à domicile, c'est le Clermont Foot. Et oui le Clermont Foot parce que bon je sais les critiquer quand ça ne gagne pas à domicile mais là bon ils ont gagné un zéro contre New York. New York, non bon c'est pas non plus la panacée, New York c'est pas la Jumentus de Turin mais enfin bon il fallait gagner absolument. C'est à dire que je les félicite mais je mets quand même un petit coup de serre. Éternel insatisfait quoi. Non 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 je fais un petit coucou à Pascal Gassien que j'aime beaucoup mais voilà c'était important de gagner pour rester dans les pléofables comme on dit. Bien, joli mot ça. Ah oui ça c'est... Je réfléchis des fois. C'est la fontaine qu'il a inventé celui-là les pléofables. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. On va continuer dans le foot mais cette fois on va parler des filles d'easeurs avec Caroline. Oui les filles d'easeurs en D2 qui ont gagné ce week-end 3-0 à Saint-Denis. Voilà donc Saint-Denis lanterne rouge de la poule. A savoir que les filles d'easeurs reçoivent ce week-end Amiens 11ème. Voilà donc elles sont 3ème pour l'instant. Voilà donc on leur souhaite de bien poursuivre leur parcours. On va passer au sport de préau. On va parler handball, le courneau handball avec Fabrice. Oui, le handball de courneau qui bonifie la dernière victoire à domicile contre Longuevic. Donc ils ont gagné à Dijon 37-34. Donc c'est une très très belle perf. Et donc voilà les ambitions étaient de monter en début de saison. Donc il faut continuer comme ça. Et puis je pense que ça va le faire. La montée est toujours en vue là ? C'est toujours faisable pour l'instant ? Oui, oui, c'est toujours faisable parce que bien sûr la saison est loin d'être terminée. Et puis on a l'impression que le collectif commence à se trouver. Enfin la cohésion est là. Donc c'est de bonne augure pour la suite. On l'avait dit en début de saison qu'il fallait un peu de temps. Donc voilà, on laisse du temps et les résultats commencent à arriver. Exactement, il faut laisser de temps au temps. Virginie, Virginie Van Der Merch, préparatrice mentale qui est notre invitée ce soir. Virginie, qu'est-ce que tu suis ? A quoi tu t'intéresses comme discipline sportive ? Alors bon déjà, moi je mets en avant un fond le sport féminin. Merci. Parce que voilà, je suis issue de là. Moi j'ai toujours joué au tennis. Donc je regarde l'actu du tennis. D'ailleurs, il y a une belle actu, c'est que les garçons de la SM Tennis en ce moment jouent en probé sur un gros niveau qu'on n'a pas vu depuis longtemps. En fait, sur Clermont-Ferrand, là ils jouent mercredi à partir de 11h à la Gautière. Et voilà, c'est un championnat qui est hyper relevé avec des grosses grosses équipes. On peut voir des gens, des hommes qui évoluent vraiment en sport de haut niveau sur des tournois de l'ATP. Et ils sont classés entre 50 et 100 mondiaux. Donc ça joue très très bien. C'est du beau niveau déjà. Et Clermont-Sport, il sera mercredi. Ah bah voilà ! On va continuer nos résultats du week-end. Je vais repasser la balle, le ballon, à Caroline qui va nous parler volet. Eh oui, on parle de volet féminin. Féminin. Voilà, donc une nouvelle défaite des Panthères 3-7-1 à la maison ce week-end. Et elles reçoivent encore le week-end prochain Pays d'Aix à Châtrouz, samedi à 20h. Donc on espère qu'elles vont pouvoir se relancer sur ce match-là. Là, il y a un sacré enchaînement de matchs. Parce qu'elles vont jouer tout à l'heure contre le Canet, le match en retard qui avait été reporté à cause des intempéries la semaine dernière. Donc elles sont tout à l'heure, à la fin de l'émission. Le coup d'envoi doit être à 20h à suivre sur LNVTV. Hop, ça s'est placé. Ensuite, donc réception d'Aix, réception de Cannes le 14. Une sacrée fin d'année pour les Panthères et puis des blessés qui commencent à arriver. Donc ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. Eh bien, dommage. Football, Moulin-Iseur, Fabrice. Eh bien, écoute, Moulin-Iseur, ils font vraiment une très, très belle saison en N2. Donc encore une fois, pour les initiés, la N2, c'est la quatrième division. Donc en football, c'est quand même une division très relevée, surtout qu'ils ont la baie de Marseille et de Lyon. Et la N2, ce n'est pas rien. Et la N2, ce n'est pas rien. Je reprends, c'est la phrase favorite de Fabrice. Il aime bien dire « ce n'est pas rien ». Non, c'est vrai que ce n'est pas rien à N2. Et donc, ils ont battu à la 90e minute, mais peu importe, on s'en fout. Du moment que, voilà, Pelé disait, le football, il faut marquer un but de plus que l'adversaire. Ils l'ont fait. Donc, ils ont battu Marignane, Gignac, 1-0. Donc, bravo à eux. Ils sont troisième de N2. Bravo. Ce n'est pas rien. Tu as l'occasion, Virginie, de suivre un peu le Clermont Foot, la SM, les Panthères de Chamalières, les filles du HBK. Bien sûr. En fait, pour juste dire, c'est que moi, j'ai la chance de pouvoir diriger une école de sophrologie et de PNL sur Clermont. Et par rapport à ça, j'ai plein de stagiaires qui sont demandeurs de faire des stages dans différents endroits. Et j'ai monté pas mal de partenariats. Donc, c'est vrai avec le rugby de Romagna et les filles. C'est vrai avec le centre de formation Clermont Foot. J'espère bientôt avec les Panthères. Et voilà, c'est des chouettes partenariats. Et j'ai envie d'aider tous ces clubs qui ont en fait souvent pas beaucoup de moyens. Et où je sais qu'en effet, la préparation mentale est un des axes importants et essentiels à travailler. Ça, c'est sûr. Il y a encore beaucoup de choses à développer à ce niveau-là. Caroline, basket, la Jave. La Jave, voilà, qui a gagné sur le fil 78-75 contre Poitiers ce week-end. Alors qu'à 8 minutes de la fin, ils menaient de 17 points. Donc, il ne fallait pas une minute de plus. On les félicite. Voilà, un bon début de saison pour les joueurs de la Jave. Oui, ils sont plutôt dans les clous. Avec un beau parcours en Leaders' Cup. Le début de championnat qui est correct. Oui, oui, la Jave, c'est une valeur sûre. En Pro B aujourd'hui. Après, cette Leaders' Cup, ça serait bien d'aller gagner à Nantes avec 2 points d'écart. Parce qu'ils ont perdu d'un point à Vichy. Donc, voilà, parce qu'on sait que la Leaders' Cup, ça offre une place en play-off. Même si on n'est pas dans les 8. Donc, elle est très importante. Alors, Fabrice, je vais te laisser la parole. Et on va terminer cette page résultat avec le hockey, les Sangliers Arvernes. Ah, ben là, c'est vraiment une grande, grande joie pour moi d'annoncer une victoire. Enfin. Donc, ils ont battu les remparts de Tours. Les remparts, ce n'est pas toujours... Enfin, bref. Et donc, ils ont gagné 5-4 après prolongation. Mais, en tout cas, je félicite mon pote Eric Sarliev. Parce que c'est vraiment un super mec. Et je suis extrêmement content pour lui. Et puis, pour le club aussi, pour Thierry et Cathy Grostet qui se donnent à fond. Enfin, pour les dirigeants, tout ça. Et surtout pour les joueurs. Et je ne voudrais pas insister lourdement. Non, ce n'est pas mon genre d'être lourd. Jamais. Jamais. Mais on a reçu Eric. Et derrière, ça gagne. Et derrière, ça gagne. Et c'est souvent le cas de nos invités. Absolument. On a un petit côté patte de lapin. C'est ça. C'est pour ça que cette émission est plus que précieuse. Pour le sport local. Alors, il nous reste un petit peu de temps. On va faire un petit point avant la fin de saison. On est en décembre. Les saisons sont bien lancées. Pour vous, qui est-ce qui est dans les clous, pas dans les clous des objectifs qui étaient fixés ? Fabrice, on va... Alors, dans les clous, moi, je pense que le Clermont-Footier, parce que le Clermont-Foot n'est pas très loin de cette cinquième place, pardon, qui est qualifiable pour les playoffs. Même si elle a un monté en Ligue 1 n'est pas d'objectif cette année. Bon, si ça monte, ils prendront la montée. Mais bon, ce n'est pas d'objectif. Le hant de Cournon revient bien. Pour ceux qui sont dans les clous, les filles du stade Clermont-Toi à tennis, donc, se sont sauvées en pro-A. Donc, ça, c'est bien aussi. Enfin, elles se maintiennent. Non seulement elles se sont sauvées, mais elles ont fini deuxième. Donc, elles n'étaient pas très loin de disputer la finale. Et puis, le HBKM, 63, parce que, bon, la première partie est terminée. Mais, voilà, bon, ça va être les playoffs, je pense, ouais. Enfin, voilà. Caroline, quelles équipes pour toi, pour l'instant, te paraît être dans les clous des objectifs ou complètement avoir raté son début de saison ? Non, je suis un petit peu d'accord avec Fabrice dans les clous. Après, je dirais que... A signaler, ça va être d'accord avec moi. Je dirais que nous aussi, à Romagna, on est plutôt dans les clous. Voilà. On va le souligner aussi. Tu n'as jamais. Tu as raison, on n'est jamais mieux servi que par soi. Voilà. Tu nous avais oublié, Fabrice. Non, pas du tout. Non, mais j'ai bien compris. Donc, voilà, je trouve qu'on est plutôt dans les clous. Après, bon, Chamalière au volet, voilà, qui est un petit peu à la peine. C'est dommage. En plus, on en disait juste avant, des blessés qui commencent à arriver. Donc, c'est dommage. Gagner ce soir, essayer ou récupérer un point. Essayer de gagner ce week-end pour finir l'année en beauté. Fabrice. Et moi, je voudrais aussi parler des équipes qui ne sont pas dans les clous. Oui. Que j'aime bien. Non, plus sérieusement, la SM Clermont-Auvergne, homme, bien sûr. Ils sont un peu inquiétants. Ils ont fait une première mi-temps contre Agin. Voilà, enfin, bon, sans commentaire. Et puis là, ils sont sixièmes. Caroline est dépité. Non, mais bon, c'est pas... Heureusement, on n'a pas encore de caméra dans le studio parce que là... C'est pas extraordinaire, en fait. La grimace. C'est pas extraordinaire ce qu'ils font. C'est un des plus gros budgets du top 14. En Coupe d'Europe, ils ont fait un non-match en Ulster, qu'ils auraient pu gagner d'ailleurs, malgré un non-match. Mais bon, voilà. En tout cas, ils ne sont pas dans les clous pour moi. Parce que ce n'est pas la sixième place qui est visée, qu'ils le disent carrément. Bon, mais ce qui compte en rugby, surtout avec un système de play-off, c'est de se qualifier. Et puis ensuite, on sait bien qu'au rugby, c'est le sixième qui est champion de France. Exactement. Donc, ils sont dans les clous. Ouais, mais c'est souvent le castro-Olympique qui est champion de France, sixième. Allez, vous êtes dans Avec A.S.A. Sport. C'était le premier quart-temps. Notre invitée, Virginie van der Merch, préparatrice mentale. On se retrouve juste après ça. Avec A.S.A. Sport, l'émission 100% Sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région, passée au Crible, avec Olivier et toute sa team. De retour dans Avec A.S.A. Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Toujours pour m'accompagner, Caroline Thomas. Salut, Caroline. Salut à tous. Fabrice Conner, c'est mieux si j'ouvre les micros. Salut, Fabrice. Salut, Olivier. On va réentendre ta douce voix, Caroline. Excuse-moi pour le micro, vas-y. Bonjour à tous. C'est vrai qu'elle a une belle voix, Caro. Elle a un peu éraillé ce soir en plus. Là, c'est très sexy en radio. Et notre invitée ce soir, Virginie van der Merch, préparatrice mentale. Salut, Virginie. Bonsoir à tous. Moi, ça va, ma voix. Oui, ça va. Mais un peu prise quand même. Un petit col roulé, un petit cache-col de ce temps-là. C'est ça. Alors, Fabrice, c'est ton heure de gloire. C'était trois minutes rien qu'à toi, hebdomadaire. Exactement. L'heure du wiki, Fabrice. Et tu vas nous parler de Bernard Hinault. Juste trois minutes, Fabrice par contre. Il ne peut pas plus. Non, je ne peux pas plus. Je n'ai pas le droit à plus. Oui, Bernard Hinault. Donc, Julien Laphilippe est élu vélo d'or. Et Bernard Hinault, c'est quelqu'un qui aurait mérité d'avoir le vélo d'or. Parce qu'il a gagné cinq tours de France, parce qu'il a été champion du monde, parce qu'il a gagné le Giro. Donc, cinq tours de France en 78-79. En 80, il ne le gagne pas parce qu'il a une blessure au genou. C'est Job Zotmel qui le gagne. Et il gagne 81-82. Et ce qui a été vraiment très fort, c'est quand Bernard Hinault a racheté l'avis clair. Donc, il y avait Bernard Hinault et Greg Lehmann. Et Bernard Tapie avait annoncé que Bernard Hinault gagnera le tour en 85 et Greg Lehmann gagnera le tour en 86. Donc, ça, c'est hyper fort. Ça, ça ne se voit plus maintenant. Et effectivement, Bernard Hinault, en très costaud qu'il était, il gagne le tour en 85. Et il aide à gagner le tour à Greg Lehmann en 86. Et cette année-là, il finit meilleur grimpeur. Et j'ai l'image. Ils terminent tous les deux une étape. Ils sont main dans la main et les deux vélos passent en même temps la ligne d'arrivée. À l'Alpe d'Huez. Voilà, c'est ça. C'est bien. Bravo, Olivier. Quelle culture, Olivier. Mais c'est vrai, il a une très, très bonne culture sportive. On enchaîne sur Bernard Hinault, s'il te plaît. Je ne parle pas de tes années tennis de table, non ? Ni l'Artenium. Quelle belle salle, quelle belle salle. Et donc, voilà. Donc, Bernard Hinault, en fait, gagne le tour en 85. Et donne corps à la promesse de Bernard Tapie. Il aide vraiment Greg Lehmann. Alors, Greg Lehmann est un champion aussi. Parce que, bon, il faut quand même, pour gagner le Tour de France, même si on a un super coéquipier, il faut quand même pédaler. Et puis, en 80, moi, j'ai cette image aussi d'une saison un petit peu ratée de Bernard Hinault. Qui avait un caractère tellement fort. Il dit, moi, j'ai raté le... Enfin, je n'ai pas gagné le Tour de France. Je n'ai pas gagné le Tour d'Italie. Par contre, il faut absolument que je sois champion du monde. Et à cette époque, il y avait énormément de coureurs. Il y avait énormément de concurrence. Et il est champion du monde en 80 à sa lanche. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a gagné des classiques. Comme Paris-Roubaix, comme le Tour de Lombardie, la Flèche Wallonne. Enfin, il a un palmarès exceptionnel. Et donc, après, bien évidemment, sa carrière a été aussi de s'occuper du Tour de France. Et puis, c'est quelqu'un qui fait honneur au vélo. Et je voulais parler de lui parce que c'est vrai par rapport à Julien. Julien, je lui souhaite, c'est tout le mal que je lui souhaite d'avoir le même palmarès. Ça, c'est sûr. Il a fait un énorme Tour de France cette année, Julien. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais rendre hommage à Bernard Hinault, qu'il le mérite vraiment. Merci beaucoup, Fabrice. C'était le Wiki Fabrice dédié à Bernard Hinault ce soir. On va se tourner maintenant vers notre invitée, Virginie Van Der Merch, préparatrice mentale. Alors, Virginie, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une préparatrice mentale ? Alors, une préparatrice mentale, c'est quelqu'un qui va vraiment rentrer dans la performance sportive par tout cet axe mental. Quand on entend axe mental, moi, j'aime bien le définir avec la règle des 5 C pour que ce soit plus facile à retenir. En gros, on peut travailler sur toutes les problématiques qui tournent autour de la concentration. Sur l'action, on peut venir travailler sur toutes les problématiques qui tournent autour de la confiance en soi. On peut venir travailler autour des problématiques qui sont autour de la cohésion de groupe et de la communication. On peut travailler sur toutes les problématiques qui tournent autour du calme. Et on peut travailler sur toutes les problématiques qui tournent autour de la combativité. Et ça, en fait, en gros, c'est, on va dire, les cinq pliés de la performance sportive autour de la prépa mentale, où le préparateur mental peut utiliser plein d'outils différents qui vont faire qu'à un moment donné, c'est vraiment développer ses compétences. Comment est-ce qu'on devient préparatrice mentale ? Alors, ça c'est... J'imagine, je ne sais pas, un parcours en psychologie au départ, non ? Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, non, les psychologues du sport ne sont pas tous du tout préparateurs mentaux. On va dire que la psychologie du sport va plus s'attacher... Ils ne sont pas tous les psychologues non plus, d'ailleurs. Voilà, non plus, c'est le vrai problème. Aujourd'hui, il existe plein de parcours différents pour devenir préparateur mental. On va dire qu'au niveau de l'université, il y a un DU de préparateur mental, qui est notamment sur l'UFR Stabs de Clermont-Ferrand, qui fait ça depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. J'avais fait la première édition et qui forme au métier de préparateur mental. Après, il y a des écoles un peu plus spécifiques. Donc, les écoles, notamment de sophrologie, de programmation neurolinguistique ou d'autres écoles qui peuvent former aussi au métier de préparateur mental. Aujourd'hui, ce n'est pas un diplôme vraiment complètement reconnu. Et c'est vrai qu'il y a des gens, par leur expérience aussi dans le sport de haut niveau, qui ont développé vraiment des compétences en préparation mentale. On a l'impression que c'est quelque chose d'assez récent dans le haut niveau. Oui et non, ce n'est pas tant récent que ça. Disons qu'en fait, je pense qu'on en parle depuis longtemps. Après, ça peut faire encore peur. Il n'y a eu pas forcément que des bonnes pubs sur les préparateurs mentaux qui ont pu suivre des sportifs de haut niveau et des loupés pour le coup. Un petit côté gourou peut-être, quelque chose comme ça. C'est ça. Et qu'aujourd'hui, petit à petit, en fait, ça devient une vraie profession à part entière. Et que vraiment, il y a des gens qui sont bien formés et qui font du super boulot. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en fait, comme ce n'est pas une science exacte, la préparation mentale, comme ça peut être peut-être la préparation physique ou la préparation technique. On parle de l'humain, on parle du cerveau, on parle de toutes les réactions émotionnelles. Et ça, ce n'est pas toujours objectivable. Et c'est compliqué pour arriver à voir si vraiment, réellement, le préparateur mental joue réellement sur la performance sportive en tant que critère d'évaluation. Alors, à la fois, moi, je suis aujourd'hui vraiment dans l'idée de monter vraiment des vrais critères d'évaluation objectifs pour pouvoir arriver à évaluer tout ça. Et notamment, évaluer par la vidéo. Ça, c'est hyper important. Il y a des choses vraiment à observer par la vidéo en termes de compétences à amener sur des aptitudes mentales. Alors, avant de passer la parole à mes petits camarades, est-ce qu'on va jouer sur les mêmes ressorts pour la préparation mentale d'un sport individuel et d'un sport collectif ? Ou est-ce que c'est deux choses qui n'ont strictement rien à voir ? Alors, qu'on n'a pas strictement rien à voir, mais quand je citais les 5 C tout à l'heure, c'est sûr qu'on ne va pas travailler la même chose sur la cohésion de groupe quand c'est un sport co et quand c'est un sport individuel. Bien qu'en sport individuel, il y a aussi des choses à travailler dans la communication, mais qui sont différentes. Et c'est sûr qu'il y a des problématiques en lien avec la confiance en soi qui sont différentes dans un sport collectif et dans un sport individuel. Fabrice. Moi, je voulais te poser une question. Je souris un peu. Est-ce que tu penses que le chat noir, on appelait le chat noir à la SM rugby parce qu'ils n'arrivaient pas à ramener le bouclier de Brennus ? Est-ce que tu penses, parce qu'ils ont changé de préparateur mental, ça a fait amener le bouclier de Brennus ? Non, mais très sérieusement. Parce que c'est vrai qu'ils parlaient de malédiction, ils parlaient de chat noir, ils parlaient de... Enfin, moi, je ne croyais pas du tout à ça, mais est-ce que tu penses que ça joue un rôle ? Enfin, c'était Denis Troche qui était venu d'ailleurs à la SM, un ancien dirigeant du PSG. Et donc, est-ce que tu penses que ça a changé quelque chose ? Oui, mais pas par rapport forcément au chat noir, mais c'est vrai qu'il peut y avoir en fait des croyances à un moment donné qu'on se met dans la tête très limitante par rapport à ce qui peut être dit. Et au fur et à mesure, vraiment, on devient de plus en plus convaincu qu'on ne va jamais réussir à gagner en finale parce qu'en fait, c'est répété, 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 répété. Et à partir du moment où c'est répété, en fait, le cerveau, il se conditionne comme ça. Donc, en effet, on voit apparaître des comportements comme ça et c'est important d'arriver à désactiver les croyances limitantes qui peuvent être là. D'accord, d'accord. Caroline, est-ce que toi, tu es sportive de haut niveau ? Est-ce que tu as recours à la préparation mentale ? Et qu'est-ce que ça t'apporte ? Moi, j'en ai recours depuis un petit moment déjà. Depuis 2016, l'année où on a gagné le titre avec Romagna, on a eu des séances de sofro. Et du coup, je trouve ça super important. Après, moi, personnellement, j'en ai besoin aussi par rapport à mon poste qui est quand même un poste à responsabilité, jouer talonneur, etc. Donc, oui, j'en ai besoin et je l'utilise bien. C'est en lien avec ta formation de pizzaïolo ? Oui, exactement. C'est ça. C'est important de toujours faire des bonnes pizzas, d'être sur la continuité, d'être sur la régularité. Caro, elle me l'a dit en off déjà qu'elle lançait quelques pizzas. C'est totalement en lien. Ça arrive parfois. Oui, mais elle est tellement humble, elle est tellement humble, notre Caro. On a encore eu une ou deux ce week-end, il ne faut pas vous en faire. Alors Virginie, tout à l'heure, dans la deuxième partie, on essaiera de donner quelques exemples concrets d'exercices qu'on peut faire sur des sports individuels. Là, tu interviens sur des clubs locaux, au niveau national. Comment tu travailles concrètement au quotidien ? Je travaille par opportunité, clairement. Je pense que c'est important qu'il y ait vraiment une demande qui vienne des entraîneurs. Je pense que ça, c'est essentiel parce que sinon, le travail, à mon avis, ne se fait pas bien et c'est compliqué. Et par opportunité, ça peut être local, ça peut être national, sport individuel, sport collectif. Ça peut être une demande en même temps de l'entraîneur et des fois, ça peut être une demande du sportif qui vient lui tout seul. Voilà, ça va être ma question. Oui, donc tout est possible, tout est envisageable. Et après, il peut y avoir des séances en individuel, des séances en groupe. Tout peut être fait aussi, ça dépend vraiment de la demande. Et à mon avis, il faut faire des deux. Il faut faire des choses aussi sur le terrain. Vraiment, je pense que c'est bien pendant aussi des séances vraiment techniques d'amener des choses au niveau mental. Et puis, il y a vraiment des séances, à mon avis, à faire complètement en dehors. Alors juste avant la pause, je vais juste donner un petit souvenir personnel de préparation mentale efficace. C'était en 92, quand Jean-Philippe Gassien est vice-champion olympique de tennis de table face à Yann Ové-Wallner, qu'on appelait le Mozart du tennis de table. C'était l'équivalent de Pelé en tennis de table. Il perd sa finale de championnat du monde, de Jeux olympiques. Il ne s'était jamais entraîné autant de sa vie. Il était vraiment au top niveau physique, technique. Et il a ressenti le besoin d'une préparation mentale. Et l'année d'après, en Suède, chez les Suédois, qui à l'époque étaient intouchables, il devient champion du monde. Voilà, une préparation mentale efficace. Et je salue Philippe Monodzov, qui a été quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé à une époque, qui était son préparateur sur ces moments-là. Tout à fait, je me souviens aussi. Voilà, vous êtes toujours dans Avec AS à Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Notre invitée, Virginie Van Der Merch, préparatrice mentale. Vous êtes sur Logos FM. On se retrouve tout de suite. Avec un S à Sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région, passée au Cribl. Avec Olivier et toute sa team. De retour dans Avec AS à Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel, toujours en compagnie de Caroline Thomas. Salut Caro. Salut à tous. Fabrice Conor, salut Fabrice. Salut, vive d'Afrique du Sud. Il y avait longtemps. La prochaine, c'est les Verts. Et notre invitée ce soir, préparatrice mentale, Virginie Van Der Merch. Salut Virginie. Bonsoir à tous. Alors, tout à l'heure, tu nous expliquais un petit peu ton rôle et ton métier de préparatrice mentale. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets d'exercices que tu pourrais faire pour une équipe ou pour un sportif individuel ? Alors, par exemple, on va partir d'une vraie problématique, souvent dans le sport féminin. Tiens, je vais prendre cet exemple-là. Au hasard. Il y a souvent une problématique de confiance. C'est-à-dire que les filles, c'est très compliqué pour qu'elles aient bien confiance. Ah, donc ça ne vient pas de nous. Ça me rassure d'un coup. Tu viens de me changer la vie, Virginie. En fait, c'est vachement bien la préparation mentale. J'adore Virginie Van Der Merch. Donc, en général, souvent, les filles dans le sport, ça a toujours été, il y a quand même un peu, on souffre de ce syndrome d'infériorité. Et en fait, à un moment, c'est vraiment difficile d'arriver à vraiment bien voir ses propres compétences, ses propres qualités, ses propres ressources. Alors, il y a plein de façons de travailler là-dessus. Il y a de travailler déjà rien qu'au niveau du corps physique. C'est-à-dire de bien arriver à sentir son ancrage, sa stabilité au corps, même sur les changements d'appui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on sait vraiment véritablement que la confiance part des pieds, principalement. Et que si on est bien en appui sur ses pieds, dans chaque impact, n'importe quel sport que ce soit, c'est juste essentiel pour arriver déjà à bien avoir confiance et à enchaîner derrière sur de la pensée positive, de l'émotion positive. Donc ça, c'est un vrai travail qui est souvent fait avec la sophrologie. Parce que la sophrologie amène à pouvoir se préparer sur un match en travaillant cet ancrage par des mouvements dynamiques en même temps qu'on se prépare physiquement et qu'on s'échauffe. Je vais reprendre une image parce que quand tu dis que la confiance part des pieds, quand on voit des gens avec ce qu'on appelle la position de cow-boy, les jambes un peu écartées, on peut se dire que c'est quelqu'un qui est en pleine confiance, bien ancré dans le sol. Ah oui, je te confirme. D'accord. Ok. Fabrice. Donc c'est pour ça que les meilleurs footballeurs ont les gens embarqués, par exemple. C'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ils sont bien ancrés. Est-ce que la préparation mentale, c'est la même, je ne parle pas bien sûr sport collectif et sport individuel, mais est-ce qu'il y a une différence, par exemple, entre le football et le tennis, par exemple, ou le rugby et le basket ? Est-ce qu'il y a une préparation mentale typique pour un sport bien défini ? Disons qu'il y a des sports où il y a des choses qui sont, en effet, là, pour le coup, aussi, on va dire, plus ancrées sur des comportements. Alors là, je vais peut-être parler du rugby et notamment du rugby masculin, parce que j'ai eu affaire à une équipe locale, le rugby de Rion, avec qui j'ai travaillé pendant un an. Et où vraiment, je me suis rendue compte que là, ce qui était souvent problématique dans une équipe de rugby masculin, c'était vraiment cette notion de combat. Et la notion de combat, quand je le dis, c'est que, en fait, souvent, dans le rugby masculin, ce qu'ils me répétaient tous, c'est que, en fait, c'est soit fort. Et le soit fort dans ce comportement-là, c'est vraiment difficile d'accueillir un moment de vulnérabilité dans l'action, quelle qu'elle soit. Et où, du coup, pour eux, c'est difficile d'aller parler de leurs émotions, de leurs ressentis, alors que c'est une des grandes actions, on va dire, de la préparation mentale. C'est vraiment d'arriver à aller sur la maîtrise émotionnelle. Et déjà, si on ne le reconnaît pas et qu'on ne met pas les mots dessus, c'est compliqué. Et dans le soit fort, qui est vraiment, moi, je trouve très prégnant dans le sport de combat, qui est le rugby, eh bien, voilà, ça ne va pas être la même chose qui va être travaillé. Dans le foot, où il y a quand même moins, pour le coup, pour avoir travaillé avec, et travaillé toujours avec le centre de formation Clermont Foot, je ne retrouve pas ce même axe du soit fort. C'est plutôt, d'ailleurs, on parle plus du comportement foot masculin, du soit parfait, pour le coup, où vraiment, ils sont sur des détails de la performance, où ils ont besoin de répéter énormément les schémas techniques pour être bien en confiance. Et donc, du coup, ce n'est pas les mêmes scénarios qui se jouent. Et alors, pour compléter un peu la question de Fabrice, est-ce que tu vas travailler, tu nous parlais tout à l'heure de la cohésion de groupe, comme un des cinq piliers, un des cinq C. Est-ce que tu vas travailler de la même manière la cohésion de groupe sur une équipe de cinq joueurs, comme le basket, ou sur une équipe de quinze, comme le rugby ? Est-ce qu'on travaille de la même manière ? Non, ça peut être complètement différent. Ça ne se joue pas de la même manière non plus, en effet. Et il peut ne pas se poser les mêmes problématiques en termes de communication. Sur un petit groupe et sur un grand groupe, ce n'est pas les mêmes choses. Sur un petit groupe de garçons et de filles, ce n'est pas les mêmes choses. Selon l'âge, ce n'est pas la même chose non plus aussi qui joue. Il y a plein de choses qui... Donc, sur un groupe intergénérationnel, parce qu'on en voit plein, pour le coup, sur des équipes où il y a des anciens qui ont une super expérience, et des jeunes qui arrivent et qui sont un peu plus foufous, ce n'est pas la même chose qui va jouer aussi en termes de cohésion. Donc, c'est tout ça à prendre en compte. Et en fait, ce qui est important en préparation mentale, quand on travaille sur la cohésion de groupe, on parle d'avoir une vue d'ensemble et une vue systémique de vraiment de tout l'environnement. Et ça, c'est juste essentiel. Pour commencer un exercice de préparation mentale simple, quelque chose que, je ne sais pas, des éducateurs qui nous écouteraient voudraient faire sur leur groupe. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ? Imagerie mentale, relaxation par la respiration ventrale, des choses comme ça, ça fait partie aussi de la préparation mentale, tout ça ? Oui, bien sûr. Alors, je mettrais un énorme bémol à la relaxation. En fait, je mettrais un énorme bémol parce que de toute façon, en fait, le but n'est pas d'être détendu. Mais pour n'importe quelle chose, le but n'est pas d'être détendu. Mais notamment dans le monde du sport, pour travailler sur la performance sportive, le but, ce n'est absolument pas ça. Ça peut être un moyen pour aller travailler une vraie problématique et travailler après en imagerie mentale. Mais ce n'est vraiment pas du tout un objectif en soi et certainement pas pour... Souvent, on dit, ah bah oui, ça va faire du bien de faire la préparation mentale. Tu vas réussir à mieux gérer tes émotions et tu seras plus calme sur le terrain et du coup, tu seras moins frustré. Sauf que ce n'est absolument pas ça qu'il faut faire sur une préparation avant, de rentrer sur un terrain. Au contraire, il faut monter le niveau d'activation. Le seul intérêt, on va dire, des exercices de relaxation, c'est de le faire en récupération, après un match ou entre deux matchs, parce qu'on récupère dix fois plus vite sur des techniques de relaxation. Ça, ça a été vraiment prouvé que si on était juste comme ça à fermer les yeux. Et sur l'imagerie mentale, est-ce que vraiment le cerveau intègre des choses qu'il arrive à imaginer, à reproduire ce qu'il imagine ou ce qu'il voit sans le pratiquer directement ? Bien sûr. Alors, l'imagerie mentale, c'est ça, tout l'intérêt, c'est qu'en fait, l'imagerie mentale, on sait aujourd'hui que le cerveau droit est un foutu de faire la différence entre le réel et l'imaginaire et que donc, en fait, du coup, de projeter l'athlète dans un circuit de réussite, par exemple, et vraiment, voilà, un match gagné, au fur et à mesure que l'athlète le répète, parce qu'il faut répéter les exercices, la répétition, c'est juste l'essentiel pour que l'imagerie mentale fonctionne bien. Eh bien, le cerveau, elle va se conditionner dans cette répétition-là. Et dans le réel, il y a beaucoup plus de chances à ce que les choses se refassent si ça a bien été répété dans l'imaginaire, en effet. Donc, très simplement, un entraîneur, pendant une pause, peut tout à fait demander au joueur de fermer les yeux et de s'imaginer sur vraiment une réussite à venir. Alors, soit un geste technique très précis, soit le match en lui-même, soit... Tu peux le dire à Franck Azema, ça, parce que c'est important. C'est un bon, je veux dire. Excuse-moi de t'avoir coupé. Ouais, ouais, je peux lui dire. Ok, super. Alors, Virginie, avant de conclure et de passer au coup de cœur, coup de gueule de Caroline, je crois que tu avais un petit scoop à nous annoncer. Alors, oui, j'ai le droit, alors je l'annonce. Là, le scoop à vous annoncer, c'est que, officiellement, je suis préparateur mental du pôle fédéral Perche, qui est à Clermont. Et voilà, ce qui est très chouette, c'est que, dans tout ça, on m'a fait super confiance sur le fait qu'en fait, il n'y ait pas d'obligation de résultat, parce que, comme je vous le disais, c'est compliqué en préparation mentale, objectivement parlant. Donc, voilà, sans objectif de résultat et surtout, dans la durée. Donc, a priori, jusqu'au JO 2024, je serai avec eux. Félicitations. Bravo. Et voilà, et donc, c'est très, très cool, parce qu'on va pouvoir mettre en place des critères d'évaluation, en plus, qui peuvent être chouettes, à moyen terme. Et puis, la Perche, c'est vraiment un sport que je ne connais pas, et que j'ai vraiment envie de connaître, et où je pense que la préparation mentale, pour le coup, dans cette idée d'oser prendre des risques et se lâcher dans le vide, il y a vraiment des choses à faire. Très bien, merci beaucoup, Virginie. Et puisque tu m'as tendu la Perche, je vais la saisir et la transmettre. Oh, elle était facile, celle-là. Et la transmettre à Caroline pour son coup de cœur, coup de gueule. C'est un coup de cœur ce soir. Et tu vas nous parler de Jonathan Drutel. Oui, Jonathan Drutel. J'ai vu un reportage sur lui la semaine dernière, sur BFM TV. Voilà, un sportif qui sort un livre. Il est atteint de mucoviscidose. Il a été double greffe cœur-poumon. Il a été opéré il y a une petite dizaine d'allées. Et là, il se lance des défis sportifs. Donc, il a couru le marathon de Paris en 2017. Juste avant, il avait gravi le Mont Ventoux. Voilà. L'année dernière, il a fait l'Ironman de Nice. Et l'année prochaine, il se donne pour objectif l'Ironman de Vichy. Donc, moi, je trouve que c'est un super parcours. C'est un beau message qui passe par là. Parce que, enfin, personne ne croyait en lui. Il a plus de 30 comprimés par jour à prendre. Donc, voilà, c'est un challenge incroyable. Et comme quoi, on peut arriver à tout. Parce que, voilà, on est tous connaisseurs des ravages de la mucoviscidose, de ce que ça peut engendrer. Et voilà, lui, il montre qu'il est malade, il se soigne et il peut faire de belles choses. Et à quelques jours du Téléthon, merci beaucoup de l'avoir mis en avant. Parce que l'actualité va faire que l'on va beaucoup parler de cette maladie. Donc, n'hésitez pas, le 36-37, ça sera pour bientôt. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens de donner, vous pouvez aussi donner de votre temps pour le Téléthon ou pour ce genre d'œuvres. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a aussi les moyens humains qu'on peut y donner. Absolument. Voilà, c'était le troisième carton d'Aveca et sa sport. Alors, toujours sur Logos FM, on se retrouve tout de suite. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région, passez au crible avec Olivier et toute sa team. Quatrième et dernière partie d'Aveca et sa sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel sur Logos FM, le mardi de 18h à 19h. Alors, toujours pour m'accompagner, Caroline Thomas, Fabrice Conor, Virginie Van Der Merch. Et vous le savez, pour conclure cette émission, c'est l'heure du débat, c'est l'heure du duel. Nos chroniqueurs ne sont jamais d'accord. Et ce soir, je leur ai demandé si l'e-sport, c'était vraiment du sport. Caroline. Alors, pour moi, l'e-sport n'est pas du tout du sport. C'est même pas que c'est pas vraiment du sport. Oui, ça commence. C'est que c'est pas du tout du sport. Le sport, c'est quelque chose qui se pratique. C'est là où on a une activité physique. Mais c'est vachement physique, le e-sport. Les mecs, ils transpirent et tout. T'as pas vu, là, les compètes internationales ? Ah oui, je suis d'accord. Mais c'est le cerveau qui transpire, c'est pas le corps. Ben, ouais, mais bon, ça transpire quand même. Toi, donc, t'es pour le e-sport, Fabrice ? Ben oui, parce que c'est l'avenir, le e-sport. Et puis, il y a tellement maintenant, il y a tellement d'engouement. Et puis, voilà, bon, c'est vrai que dans le mot sport, il y a toujours de l'argent qui arrive. Donc là, j'ai l'impression, bien, le sport s'y intéresse. C'est toujours un problème d'argent, toi ? Pas du tout, pas du tout, absolument pas. Mais là, je suis obligé d'en parler parce que l'e-sport, ça fait bosser des télés. Ça les fait connaître aussi. Donc, voilà, moi, je pense. Et puis, il y a tellement d'adolescents et de jeunes qui s'y intéressent aujourd'hui. C'est du sport, parce que dans l'e-sport, il y a sport. Moi, je suis d'accord. Il y a des compétitions, il y a des tournois, il y a des rencontres. OK, mais pour moi, le sport, ça reste quand même en premier quelque chose de physique, une activité physique, sortir, aller se défouler, danser, courir, faire du vélo. Et là, dans le e-sport, mis à part si tu joues sur ton ordinateur en pédalant sur un vélo, là, il y a peut-être un truc. Ça, c'est une idée, oui. C'est peut-être quelque chose à développer. Caroline Thomas vient d'ouvrir sa société par le fait du e-sport, pédaler sur un vélo. Société de e-sport, tu fais fonctionner l'ordinateur en pédalant. En plus, c'est écolo, donc c'est parfait. Non, mais c'est vrai que quand tu vois la Ligue des Champions, par exemple, en e-sport, là, ils sont fous, quoi. C'était en Asie, je ne sais plus où, mais ils pleurent, il y en a qui pleurent, il y en a qui sautent partout, il y en a qui sont tellement contents comme s'ils avaient gagné la vraie Ligue des Champions. Donc, voilà. Peut-être que Paris Saint-Germain pourra la gagner comme ça. Oui, je pense que le PSG pourra la gagner. Saint-Étienne, pas trop, mais bon, elle est l'évère quand même. Mais c'est vrai que cette façon de faire du sport, mais cette façon de combattre, de faire de la compétition, il y a des ados aujourd'hui qui ne pourraient pas s'en passer. Donc, de leur dire que l'e-sport, ce n'est pas du sport, je ne suis pas sûr que ça leur plairait. C'est de la compétition, mais on ne peut pas appeler ça du sport. On peut appeler ça une... Je pense qu'il faudrait trouver un autre nom, parce que je suis d'accord avec toi, c'est de la compétition, mais on ne peut pas considérer ça comme du sport. Il y a de l'intensité quand même, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, ça ressemble à plein de choses quand même. Oui, sauf qu'il te manque l'activité physique qui fait que tu es un sportif quand même. Mais non, mais tu viens de dire qu'il faut pédaler. Non, mais ça, c'est mon invention, c'est mon imaginaire, je vais déposer un brevet. Et là, on pourra appeler ça du e-sport, mais sans ça, on ne peut pas. Est-ce que, puisque tu parles d'activité physique, quand on parle d'échecs, de pétanque, de choses, de discipline comme ça, est-ce qu'on peut considérer que c'est du sport ? Alors, moi, je considère que la pétanque, par exemple, oui, c'est du sport parce que tu as une réelle activité. Elle est intelligente, Cardine Thomas, parce que c'est la Védinon, les pétanqueurs. Chez moi, on est les rois de la pétanque. À Digouin, attention, à Digouin, ça joue à la pétanque. Non, mais bien sûr, c'est du sport puisque tu as un réel enjeu, tu as une réelle activité. On avait parlé de mettre la pétanque aux Jeux Olympiques. Donc, moi, je trouve qu'il y a un réel enjeu sportif là-dedans. Après, je te dirais que l'échec, ce n'est pas vraiment un sport. Je suis d'accord qu'il y a des compétitions, etc. C'est un sport cérébral, l'échec. Mais comme il y a des compétitions de belote, on ne va pas dire que la belote, c'est un sport ou une compétition de tarot. On ne va pas dire qu'on fait du sport. Des fois, les concours de belote, ça se termine en combat de boxe, donc ça devient du sport aussi. Donc, on prévoit les pédales pour jouer à FIFA et les gants de boxe pour jouer à la belote. Virginie, ton avis ? Qu'est-ce qui définit pour toi un sport ? Pour toi, c'est quoi un sport ? Moi, ce qui définit un sport, pour moi, c'est vraiment qu'à un moment donné, il y a une réelle rencontre qui se joue. Et ce n'est pas une rencontre virtuelle. Parce que tout change au niveau après, pour le coup, de ce dont je parlais tout à l'heure, la gestion émotionnelle. Et puis, tout ce qui tourne autour de la combativité. Et c'est vrai que je suis un peu d'accord avec Caroline. Alors, ça, je m'en doutais. Ça, je m'en doutais. Solidarité féminine, déjà, je sentais le truc, là, tu vois. Je sentais le truc. Ça, je m'en doutais. C'est que, voilà, pour moi, le sport, il faut qu'il y ait réelle confrontation, quoi. Une réelle confrontation. C'est vraiment ça. Mais il y a une confrontation, l'e-sport. Si tu regardes une compète d'e-sport, je peux te dire que ça ne rigole pas. Quand ils arrivent en demi. Mais c'est la confrontation entre deux ordinateurs. C'est pareil, c'est virtuel. Oui, mais les gens, tu vois, il y a stratégie. C'est tactique. C'est vachement tactique, une rencontre à haut niveau de e-sport. C'est vachement tactique. Parce que pour que ce soit retransmis à la télé, Bein Sport, il s'y intéresse quand même de très près. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et Bein Sport, ils sont à fond sur l'argent. Fabrice, on en revient même. C'est du privé. Ils vont passer tous les sports où il va y avoir de l'argent. Neymar va partir, donc il y aura un petit peu moins besoin d'argent. Non, mais c'est vrai, je t'assure, quand tu les regardes, ils sont vraiment imprégnés de la compète. C'est ça qui me fait dire que l'e-sport, c'est vraiment du sport pour moi. Mais parce qu'ils sont drogués de ça. Moi, je connais quelqu'un qui, par exemple, veut s'acheter un ordinateur à je ne sais pas quel prix pour justement faire des jeux en ligne et se créer dans un appartement, une salle multimédia avec trois écrans. Et tu fais quoi de ta vie après ? Oui, je comprends. Tu sais, j'en connais qui, pour vérifier un quiz, se repasse la vidéo pour savoir s'ils ont été le premier ou pas à parler. Ah, ben oui, parce que là, non, mais là, par contre, j'ai été volé l'autre fois, mais ça... Alors Fabrice, pour toi, est-ce que l'e-sport aurait sa place au jeu puisqu'il en avait été question à une époque ? Les jeux olympiques, bien sûr. L'e-sport, bien sûr, a sa place aux jeux olympiques. Aux jeux olympiques ultra-modernes, alors. Voilà, c'est ça. Aux jeux olympiques modernes. C'est ça, c'est ça. L'autre jour, on parlait du surf et du breakdance. Et du breakdance. Alors là, l'e-sport, on atteint des sommets quand même. Ouais, mais là, je pense que ça va venir. Je pense que l'e-sport est obligé. Parce que, non, mais il y a tellement... Et puis en plus, c'est une obligation maintenant parce qu'il y a tellement de gens qui jouent à ça et à haut niveau. Moi, tu vois, je ne m'y intéressais pas du tout, mais quand tu vois l'ampleur que ça prend aujourd'hui... T'es devenu un gamer ? Non, 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 parce que moi, je ne sais pas faire ma... Je sais juste passer la marche arrière de ma voiture. Tu sais, moi, s'il faut appuyer sur un bouton... Bon, peut-être le deuxième bouton à la limite, mais... Non, mais plus sérieusement, quand tu zappes le soir, tu vois déjà, il y a plein de sports féminins partout. Quand tu zappes sur la télévision, et puis aussi... Mais ce n'est pas du e-sport, le sport féminin. Il y a du e-sport... Non, mais attends ! Non, mais j'ai mis une virgule après féminin. Tu vois, on parle de sport féminin avec le e-sport. Mais quand je zappe, donc il y a sport féminin partout, et puis après, il y a de l'e-sport. Be in sport à 21 heures. Be in sport 1 à 21 heures, il y a de l'e-sport. C'est un truc de dingue, quoi. Tu vois ? Moi, je n'arrive pas à me dire que le e-sport ne sera pas aux Jeux Olympiques en 2028, par exemple. Oui, mais à ce moment-là, il y a des chaînes qui sont exclusivement consacrées au poker, par exemple. Est-ce que c'est du sport ? Ah, le poker, oui, c'est du sport. Ah ouais, le poker, oui. Ah ben, ça, c'est sûr. Le poker, pardon, c'est du sport. Caroline, ton avis ? Moi, je ne suis pas d'accord que le poker soit du sport. Non, le poker, c'est... T'en j'appelle Patrick Bruel, j'ai 100 06. Tu me le donnes, 100 06, Patrick. Là, on va vous mettre d'accord. Je l'appelle, si tu veux. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Le poker, ce n'est pas non plus un sport. Tu ne peux pas le considérer. Même si on en revient au même où tu rencontres des gens, etc., tu as une réelle compétition. Et là, pour le coup, la préparation mentale, je pense qu'elle est très efficace et très utile. C'est sûr, mais c'est très important. C'est sûr, ce ne sont que des jeux de stratégie pour moi. Mais en effet, quand il n'y a pas la dimension physique en tant que telle dans le sport, en effet, ça reste compliqué, moi aussi, de me dire que ça peut être vraiment, vraiment du sport. Est-ce que le golf, c'est du sport ? Bien sûr. Et pourquoi ? Parce qu'il y a toute une endurance physique. Alors là, pour avoir fait des parcours de golf, tu vois, et où je suis complètement nulle, à chaque fois, je ressors avec des vraies courbatures parce qu'en fait, sur un parcours... C'est parce que tu n'es pas préparée physiquement aussi ? Voilà, c'est ça. Ou mentalement ? Les deux. Alors, Virginie, tu vas donc arbitrer, même si on a bien compris, de quel côté ton cœur penchait ? Non, c'est sûr. Pour moi, le e-sport n'est pas vraiment un sport. Et le sport, c'est... On est à 100% des émissions, là, non ? Ouais, c'est ça. 100% des invités de mon côté. Mais vous l'aviez dit un jour, Caroline a toujours raison. Avant la vidéo, c'est ça. C'était beaucoup plus simple de partir sur ce... Ouais, c'est ça. Je lutte contre vents et marées, mais je lutte toujours. Voilà, merci beaucoup à tous les trois. En tout cas, nous, on se retrouve dès demain en direct du studio Arverne pour Avec ASA Sport, la version télé sur la page Facebook de Clermont Sport. Notre invité, Fabrice, rappelle-moi, je crois qu'on a un homme fort demain avec nous. Oui, c'est Pierre-Charles Bauchet qui est monsieur muscle du coin. Super sympa. Et puis, voilà, ça va être très intéressant. Voilà, on va parler... Sport de force. Sport de force, ouais, ouais. Très bien. Musculation et sport de force. On verra ça demain. Nous, on se retrouve sur le Goss FM mardi prochain de 18h à 19h. Je vous souhaite une bonne semaine sportive. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au Cribble. Avec Olivier et toute sa team.